Hello, hello, c'est Bettina Masse, je voulais vraiment faire cette vidéo pour encourager une personne ici, une personne qui est particulièrement hypersensible, tu vois, tu es quelqu'un qui ressent les choses fortement en fait, et tu vis actuellement des situations, il y a du mouvement dans ta vie, là on va cibler surtout la sphère professionnelle, tu vois, tu te poses beaucoup de questions, tu as commencé à entreprendre depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, et là tu te sens comme un carrefour en fait des choses, ce que tu faisais avant ne te parle plus, ne te motive plus, tu te sois un peu perdu en fait, et je vais vraiment t'encourager en te disant que chaque chose que tu ressens n'est pas en vain, surtout quand tu es très sensible comme je l'ai dit au début, tu vois, sois vraiment attentive à tout ce qui va se passer autour de toi, en toi, tu vois, ne mets pas de côté, ne refoule pas ça en fait, et j'ai envie de te dire aussi qu'actuellement c'est peut-être le flou total, les doutes, les questionnements, tu vois, tu sens comme si c'était fini à tel endroit ou dans telle chose, tu vois, tu ne te sens plus aligné en fait, et prends cela au sérieux, prends cela en compte, et sache que pendant ce cheminement que tu es en train de mener, que tu es en train de prendre, les choses vont finir par s'affiner, tu vois, la vie est faite de rencontres et de circonstances, je te prends l'exemple, moi il y a, tout à l'heure là, j'étais en train de marcher, je faisais ma marche quotidienne, et je repensais parce que je rentre dans ma septième année en fait, entrepreneuriale là, dans quelques semaines, et je me disais, waouh, quel chemin parcouru, et je me rappelle qu'avant d'entreprendre officiellement, je sortais de cette année de salariat dans une entreprise, j'étais très très bien, tout s'était bien passé pour moi, mais juste c'était la fin en fait, et j'avais plein de signaux, j'étais plus bien, j'étais mal en fait, et tout s'est bien passé, donc je pars de là-bas, et j'avais la certitude que je ne devais pas enchaîner un autre travail en fait, et donc qu'est-ce que j'ai fait, je me suis inscrite à Pôle emploi, j'ai commencé à faire des bilans de compétences, pour comprendre un petit peu, faire le point de mes compétences accumulées durant toutes ces années-là, et j'étais comme perdue, et j'avais commencé déjà à me lancer sur internet, j'avais un blog, j'avais un groupe Facebook, j'avais des pages Facebook, bref, j'étais active, mais pour moi c'était juste, voilà, j'encourage les gens, et c'est tout en fait, et donc au fur et à mesure que les choses prenaient forme, et là après, je me souviens qu'un soir comme ça, à minuit et quelques, je tombe sur la publication d'un membre de mon groupe Facebook à l'époque, elle publie donc une vidéo qui dit, ah, il y a telle structure, alors je vais les déterminer, qui lance un programme pour accompagner les gens qui ont un projet, qui ont une idée ou pas, et donc c'est gratuit, inscrivez-vous, je me dis, j'ai rien à perdre, je m'inscris, en m'inscrivant là, finalement, je me rends compte que ma candidature, elle est retenue parmi les 100 candidatures, je fais partie des 17 personnes qui ont été retenues pour faire cette promotion, pour cette promo 4 au MEDEF, j'ai atterri là-bas, formé de manière intensive pendant 6 semaines, pendant 2 mois où on est, j'allais dire, sur plein de sujets, le marketing, la comptabilité, enfin plein de sujets, ce qu'il faut savoir pour entreprendre, et je sors de là-bas avec une soutenance en poche et puis une remise de diplôme en poche, de prix en poche, et je dis, bon, mais qu'est-ce que je fais après ? Et là, je rencontre une personne qui me dit, parce que je n'étais pas encore au clair sur ma forme juridique à choisir, et donc elle m'a dit, non, mais tu sais, Pôle emploi peut te financer une formation pour, c'est quoi, c'était 5 jours pour entreprendre ? Ok, j'écris à Pôle emploi, j'appelle, machin, je fais la formation en question, et là, je suis beaucoup plus au clair, c'est ce que je dois faire comme choix de forme juridique, et après, par la suite, je rencontre une personne qui m'écrit inbox, Facebook, Bettina, Mass, aidez-moi à me lancer, aidez-moi, parce que je veux me lancer, mais je n'arrive pas à me montrer publiquement et tout, on se voit, il s'avère qu'elle est comptable, et on sent, elle et moi, un feeling, et c'est elle qui va faire mes démarches, du coup, pour créer ma société. En fait, tu vois, de fil d'aiguille comme ça, il y a toujours eu une personne qui a été, à un moment donné, placée, positionnée là, dans ces questionnements-là. Aujourd'hui, on est 7 ans après, et je me dis, mais waouh ! Donc, tu vois, sur le moment, ce n'est pas drôle, sur le moment, ce que tu vis, tu te sens inconfortable, ça veut dire que là où tu es là, tu dois élargir l'espace de t'attente. Il ne nous reste plus accroché aux enseignes, aux choses que tu faisais, mais ouvre-toi, élargis l'esprit, élargis-toi l'esprit, voix plus grande, et tu vois, c'est ce que j'organise là, le mercredi prochain, une brainstorming session, ça va être une session de réflexion ensemble, où nous serons avec des entrepreneurs qui vivent ce que tu as vécu, ce que tu vis, et qui vont, on va ensemble s'entraider pour que tu sois le plus clair possible, ok ? Mais ne reste pas seul, ce que tu vis là, on est tous passé par là, on le vit encore très souvent, et c'est normal. Ça révèle juste que là, tu es en train, tu es en mouvement, tu vois, tu es en mouvement, et tu vas voir qu'en passant à l'action, tu vas voir qu'en parlant à des gens, en t'ouvrant, tu vois, en communiquant, tu vas trouver, tout va prendre forme au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, c'est mon encouragement pour toi, n'abandonne pas, ne lâche pas, accroche-toi, parce qu'il y a des personnes qui te regardent et qui sont inspirées par toi, ne lâche juste pas en fait, c'est évidemment.